... Nous avons organisé une exposition avec le classique Stiftung Weimar et donc ces dessins, nous les avons sélectionnés parmi le grand fonds très riche en art graphique des musées de Weimar. Le romantisme allemand, c'est un mouvement esthétique, littéraire aussi, musical, qui justement débute en Allemagne dans le grand mouvement européen qui se crée en réaction au classicisme et qui donne de nouvelles sources d'inspiration aux artistes qui diffèrent justement de l'inspiration classique, de l'influence italienne notamment. Goethe est un peu un fil conducteur de toute l'exposition puisque c'est lui qui a collectionné, qui a recueilli tous les dessins qui sont présentés dans l'exposition Goethe joue un rôle très important à la cour de Sachs-Weimar, c'est un ministre et conseiller du duc Charles-Auguste. Kussli est une figure majeure de notre exposition, c'est un artiste du pré-romantisme allemand qui va avoir de nombreuses influences. Il a trouvé son inspiration dans l'Antiquité mais aussi dans la littérature et c'est là que l'on voit aussi justement cet aspect très propre au romantisme de l'influence des arts, de la synthèse des arts et de la fraternité des arts. L'Italie est toujours une référence très classique, propre au classicisme de l'époque et le romantisme qui s'inscrit en réaction. Il n'y a pas le classicisme puis le romantisme mais que le classicisme et le romantisme se mêlent et ce sont deux courants qui coexistent et ce qui permet différents types d'influence. La nature est une formidable source d'inspiration pour les artistes, aussi bien d'un point de vue réaliste je dirais qu'idéaliste. C'est-à-dire que de nombreux artistes vont représenter exactement ce qu'ils voient et puis d'autres artistes vont idéaliser la nature, la représenter d'une manière théâtrale comme avec des compositions très travaillées. Frédéric est un grand maître du paysage puisqu'il a également inspiré de nombreux artistes. On est vraiment au cœur du romantisme allemand. Renaud, Renard sont des artistes qui vont aller en Italie pour trouver de nouveaux types de paysages qui vont évidemment différer des paysages de Frédéric, du nord de l'Allemagne. Et en cela, il y a vraiment un nouveau travail sur la nature, un nouveau travail aussi sur la lumière qui montre justement toute la force de cet art du dessin germanique. Les Nazaréens, c'est un groupe d'artistes allemands très particulier. Ils s'installent dans un couvent à Rome, le couvent Saint Isidore, et ils vont travailler en confrérie, c'est-à-dire en groupe, autour de nouvelles influences qu'ils puisent, notamment dans la Bible, dans la peinture de la Renaissance et dans la peinture du Moyen-Âge. Nous terminons l'exposition avec une dernière section qui est consacrée à ce que nous avons appelé le romantisme tardif. Et là, nous sommes dans une période importante aussi de redéfinition de l'identité nationale et les artistes vont justement défendre aussi cette identité germanique.